Clémence Guettet est à l'Assemblée nationale avec nous. Bonsoir Clémence Guettet, merci d'être sorti de l'hémicycle pour nous répondre. Alors on est parti vendredi, on est parti en week-end vendredi avec un incident de séance majeure. On revient lundi, quelques minutes après la reprise des travaux avec un autre incident majeur. Est-il nécessaire d'être outrancier pour s'opposer ? Sans flagorner, je dirais que vous, par exemple, vous savez être très dur sur le fond, sans jamais être outrancière sur la forme. Voilà, faut-il ce genre d'excès ? Bon, je pense qu'il y a un parallélisme qui n'est pas à faire entre ce qui s'est passé vendredi et ce qui s'est passé aujourd'hui. Déjà, ce qui s'est passé vendredi était lié à quelque chose qui a été fait en appui du mouvement social, en l'occurrence des inspecteurs du travail et hors de l'Assemblée nationale. La présidente a décidé de poser une sanction sur un fait en dehors de l'Assemblée nationale, ce qui est plutôt inédit. Nous sommes revenus longuement sur cet épisode et nous le regrettons toujours. Le fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que c'est passé dans l'hémicycle cette fois-ci et M. Saint-Toul a présenté des excuses qui peut-être n'ont pas convaincu le ministre, comme vous l'avez dit, mais ont été présentées de façon sincère, digne. Il a regretté immédiatement ces mots. Il a expliqué aussi qu'il était personnellement et politiquement évidemment touché par cette question des morts au travail et que ces mots avaient dépassé sa pensée. Je crois que c'est important de savoir aussi présenter des excuses lorsque les mots qu'on emploie ne sont pas opportuns. Mais nous sommes là pour parlementer dans le Parlement et il nous arrive parfois d'avoir un mot maladroit. Ça a été le cas, je crois que c'était extrêmement clair. Et après, je rejoins ce qui a été dit dans votre plateau. Nous étions à ce moment-là sur une séquence sur la question des morts au travail et sur la question de la retraite à 1 200 euros, c'est-à-dire le minimum qui a été promis à tous les Français, alors qu'on s'est rendu compte, et notamment la semaine dernière, que c'était un mensonge du gouvernement. Ce qui m'intéresse là, c'est de revenir à ce débat de fond que nous allons continuer à porter évidemment pendant toute cette semaine. Et de dire un dernier mot peut-être aussi sur le fait qu'on est parti en week-end, vous l'avez précisé. Je pense que c'est une faute de notre part politique que de ne pas avoir ouvert des séances ce week-end pour prendre le temps de débattre. Ce que vous aviez demandé au gouvernement qui vous l'a refusé. Il y a plusieurs années maintenant, on avait plus de temps. Absolument, ce que vous aviez demandé au gouvernement qui vous l'a refusé. Le sujet suffisamment sérieux et complexe, pardon. Étienne Girard disait à l'instant, en parlant de votre stratégie, qu'elle était théorisée. Et de fait, cette stratégie de la rupture que Jean-Luc Mélenchon a théorisée, le parler cru et de rue, le bruit et la fureur, on a l'impression que c'est vraiment une stratégie politique. Est-ce que c'est le cas ? Ce qui est vrai, c'est que quand nous théorisons le bruit et la fureur, c'est pour être à la hauteur de la colère sociale qui s'exprime en ce moment dans le pays. Quand nous parlons des morts au travail, parfois il est insupportable que la langue de bois en face de nous recouvre tout, comme ça, de façon onctueuse. Alors que ce dont nous parlons en réalité, c'est de violence sociale, c'est en effet de mort parfois. Et donc ça, nous ne le supportons pas. Et parfois, nous nous faisons en effet le relais de cette colère de façon crue et de rue. Vous l'avez dit. Là où il y a une différence, c'est entre ce langage qui dit les choses telles qu'elles sont, qui dit quand des vies humaines sont concernées par une décision politique et l'insulte. Et c'est ce second registre que nous évitons collectivement, je crois, et qui, quand ça devait arriver, je pense que c'est important d'avoir présenté des excuses. Est-ce que, d'une certaine manière, vous allez dire à vos troupes, souvent inexpérimentées dans le jeu parlementaire, c'est ce qui fait aussi la richesse de cette Assemblée d'être composée, de représenter une vraie France sociologiquement, est-ce que vous allez leur demander d'un peu, comment vous dire, de se calmer un petit peu, en tout cas sur le fond, en tout cas sur la forme, pardon, pas sur le fond. Sur la forme. En effet, sur le fond, il y a énormément à dire de cette réforme. On va profiter des quelques petits jours de débat qui nous sont octroyés pour le faire fermement sur l'index senior, sur les 1200 euros, sur la pénibilité au travail. Nous ne supportons pas cette hypocrisie. Et parfois, il est vrai, voilà, il y a des députés nouveaux qui entrent à l'Assemblée nationale, qui viennent d'autres métiers, qui ont d'autres parcours et qui parlent avec leurs mots. Je crois que ça, c'est une bonne chose et c'est au contraire pas du tout à museler ou à polir. Je crois que c'est important qu'il y ait des gens qui parlent comme les Français s'expriment quand on les entend dans les manifestations. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que samedi, pour avoir manifesté, après l'épisode de vendredi dont vous avez parlé, les gens viennent nous dire « ne lâchez rien, merci de porter notre parole et notre colère à l'Assemblée nationale ». Et ça, c'est clair que c'est le profil politique que nous avons dans le groupe de la France Insoumise, c'est le profil politique des 75 députés. Donc ça, nous l'assumons parfaitement. Et je crois qu'il est légitime de monter le ton pour ne pas que le gouvernement n'ait pas à répondre sur nos arguments. Sinon, vous savez, c'est facile, on fait 10 interventions pour expliquer qu'il va y avoir plein de perdants dans cette réforme, que seulement très peu vont toucher, en effet, ces 1 200 euros qui sont premiers à tous les Français. On a une pirouette du ministre et la chose passe ainsi. En réalité, c'est vraiment eux qui fuient et qui évitent le débat en ce moment à l'Assemblée nationale. Et c'est notre rôle que d'essayer de les pousser dans leur retranchement, d'essayer de les confronter. Ce qui a d'ailleurs été fait ces derniers jours dans plusieurs médias. Alors, pardon, Thomas Cavell.